Quoi de mieux qu'un piano rose pour jouer la vie en rose. Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je vous ai enregistré le célèbre ragtime de Scott Joplin, The Entertainer, pardon pour mon accent anglais, sur ce piano joué. Et depuis, j'ai une envie folle de le démonter pour savoir comment c'est fait à l'intérieur. D'où vient ce son caractéristique métallique ? Est-ce que ce sont des cordes, des lamelles ? J'en ai aucune idée. On démonte ensemble ? Alors, j'ai pris un tournevis cruciforme et je dévisse les vis qui ne sont pas très serrés. J'imagine que c'est fait en Chine. Ah non, il y a une marque derrière, c'est fait en Hollande. En tout cas, ce modèle-ci. Bon, c'est vendu en Hollande, c'est peut-être fait en Chine. Voilà pour ce côté, je vais faire de l'autre côté. Donc, j'essuie. Voilà, voilà. Bon, je pense que je peux le démonter maintenant, retirer le couvercle. Bon, ben, il ne tient déjà plus. Ah, c'est même rose à l'intérieur. Et alors ? Ah ben, surprise, ce ne sont pas des lamelles. Ce sont des tiges métalliques. Je vais retirer cette plaque, c'est pour mieux vous montrer. Voilà, ce sont des tiges. Alors, je ne sais pas si elles sont fixées de l'autre côté. Je pense que je vais démonter ça pour aller voir. Mais d'abord, regardez un peu le système d'un marteau. Voilà. C'est vraiment comme si c'était un vrai piano, en fait. On appuie sur la touche. Et puis, il y a une espèce de clapet qui vient frapper la tige. Et puis, il se retire aussitôt. Super. Allez, je démonte le reste. Je vais prendre les grands moyens, les grandes pinces. Bon, ce n'est pas fixé non plus. Pas mal, finalement, que je l'ai démonté. On va le revisser pour l'envergne après. J'espère que je ne vais rien casser. Ça boule. Oh, ce n'est pas fixé de l'autre côté, ça, c'est sûr. Voilà. Bon. Je l'en ai pris d'amandes. Ah, ben voilà. En fait, ce sont des tiges. Elles ne sont pas filetées. Elles sont peut-être filetées ici, à l'intérieur, ou soudées. Des tiges de longueur différente. Et si je tape dessus, on a un do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse. Voilà, système. Bon. Que puis-je vous montrer d'autre ? Ah, c'est pas mal, au plus. Sans les tiges métalliques. C'est original. Ben, je n'ai plus qu'à remonter. Si je suis remonté à l'envers, ce serait marrant. Tiens, je mettrais les graves dans l'aiguille. Ce serait marrant. Ce serait original, au moins. Je pense que je le ferai une fois, peut-être dans une autre vidéo. Rien de pour s'amuser. Les flûtes de pente, c'est bien fait à l'envers. Les graves sont à droite et les aiguilles à gauche. Donc, pourquoi pas un piano. Je vais serrer un petit coup. Ça sera sérieux. Je vais le tester avant pour voir si ça fonctionne toujours. Super. Voilà. C'est bien fait, quand même. La plaque d'ici. On va lever sur les côtés. Côté droit. Je vais accélérer à l'image parce que ce n'est pas super intéressant. Éculté gauche par rapport à moi. Côté droit du piano. Je vais fonctionner ma main gauche. Il paraît que c'est bon pour le cerveau de changer ses habitudes. C'est ce que j'apprends dans mes cours de musicothérapie. Ça va fonctionner les deux parties du cerveau. Je ne sais pas si vous savez, mais un musicien a un cerveau beaucoup plus développé. Enfin, beaucoup, je ne sais pas. Plus développé en tout cas que d'autres personnes. Parce qu'il faut être multitâche pour jouer du piano. Du violon, de la guitare, tout ça. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Super, voilà. Je vais quand même vous montrer le clavier du piano. C'est plus joli que le 2. Vous et moi, moi et vous, en savons un petit peu plus maintenant. Nous sommes plus instruits. Nous savons comment est fait l'intérieur d'un piano joué. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Cela me fera très plaisir. A très bientôt.